que l'on devait détruire. Quand nous lisons Galate 5, la Bible est en train de nous présenter ces choses. La magie, l'adultère, l'impudicité, le vol, le mensonge, la rancure. La Bible parle des choses semblables et la Bible dit que tous ceux qui pratiquent des telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans sa parole et il ne se contrédira jamais. La Bible déclare une chose, que rien de suyer n'entrera dans le royaume des cieux. Alors rien, parce que dans le royaume des dieux, tout est saint. Tout est saint. Voilà pourquoi il a fait de nous un peuple saint. Et bien-aimé, ça serait pour nous réellement un grand danger de continuer à nous tromper en vivant dans le péché tout en disant que nous irons au ciel. La Bible est en train de dire ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce sont ceux-là qui font la volonté démontés. Et la Bible ajoute encore que plusieurs en ce jour la méditeront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché ? C'était même en ton nom que j'ai eu à donner ma dîme. C'était même en ton nom que j'ai eu à donner des offrandes spéciales à l'Église. Dieu n'est pas impressionné par ce chose mais Dieu n'est plus impressionné par la qualité de la sainteté de ton cœur. C'est ce que Dieu attend de vous et moi. Et la Bible dit tous ceux-là qui diront ces choses Jésus-Christ répondra je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas comme la Bible dit je ne t'ai pas connus mais je ne vous ai jamais. Faisons attention frères et sœurs Sous-titrage ST' 501